bonjour voilà je suis sorti d'Aix-les-Bains ce matin alors voilà je suis resté à Aix-les-Bains de nuit à la place d'une nuit c'était tellement sympa avec la famille et tout du coup je suis resté de nuit et là je me dirige vers Annecy plutôt le lac d'Annecy et après je vais aller un peu plus à l'est dans un camping avant de faire la prochaine étape et aujourd'hui ça va être une étape qui va être assez courte avec un peu de dénivelé et là je commence à m'engouffrer dans la nature petite odeur de chevaux j'adore voilà hier j'ai fait j'ai fait le tour du lac du Bourget avec mon petit cousin d'ailleurs j'ai fait une vidéo mais qui est en mode privé très très sympa j'ai adoré et voilà aujourd'hui je vais explorer d'autres d'autres paysages que ce que j'ai vu jusqu'à présent en tout cas c'est une région qui est super belle vraiment c'est super beau et même si je vais avoir du dénivelé beaucoup d'efforts je pense que ça va être récompensé par ces paysages de malades voilà et là le reste de la journée j'ai hâte de découvrir les paysages alors je viens d'arriver à basse à présent ça monte mais bon c'est pas un col faut pas rêver ça va j'arrive à bien rouler c'est les cols qui vont être compliqués il y a une odeur de végétation de montagne ah ça fait du bien plus on monte et puis c'est rafraîchissant j'ai hâte de monter en haut alors franchement quand je vois ces montagnes là énormes je suis stupéfait par la beauté de cet endroit et de la taille des montagnes c'est énorme c'est énorme quel kiff ils ont refait la route ah le bonheur ah le bonheur c'est une grande ascension que j'ai fait c'était pas un col mais quand même grande ascension et là ça va descendre à fond ben du coup je vais mettre mon comme il fait un peu frais je vais mettre mon petit manteau je vais mettre mon petit manteau je veux dire c'est BENCH 그 moment un peu un peu un peu un peu un peu un peu Regardez-moi cette vache. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors là, je vois dans le GPS. Ok, il va y avoir des slalons. Ah, j'adore. J'adore. Sous-titrage ST' 501. Ça y est, j'aperçois le lac d'Annecy. Là, je suis sur une trace de piste cyclable du tour du lac d'Annecy. Il y a trop, trop de cyclistes. C'est vraiment pas possible de rouler. Moi qui pensais faire le tour du lac. Ah, c'est mort. Ah, c'est mort. Ce qui est énervant sur ce genre d'endroit, c'est qu'il y a tout le monde qui fait du vélo ici. C'est pas forcément des cyclistes. C'est pas forcément des cyclistes, des gens qui font du vélo. Et ils connaissent pas. Et là, ils savent pas, ils zigzaguent un peu. Ils savent pas où se positionner, comment ils roulent doucement. C'est vrai que c'est dangereux, surtout avec les enfants. Je suis arrivé quasiment au sud du lac d'Annecy et il me reste encore 12 kilomètres pour arriver au camping. La vérité, il est tôt, il est que deux heures ou presque deux heures et j'aurais pu pédaler encore. Mais le problème, c'est que je suis dépendant des campings et les campings, parfois, ils sont pas mal distancés. Ça fait que je vais en profiter de me reposer dans ce camping. Apparemment, ils ont un sauna et demain, ça va être une longue journée périlleuse. Et en même temps, ça va être une journée magnifique avec les paysages de malade que je sais que je vais voir. Alors, je viens de m'arrêter dans ce camping-là. Et j'ai même arrêté mon compteur GPS, pour moi, j'allais rester. Bon, il s'avère que le sauna, c'est en plus, sous réservation, etc. Et à part ça, ils n'avaient plus d'emplacement. Ils m'ont donné un petit coin. Bref, je n'étais pas à l'aise. Je ne sais pas, je n'ai pas kiffé. Je me dis, je vais passer mon temps jusqu'au soir là-bas. Ça ne me sert à rien. Du coup, je vais changer un peu mon itinéraire. Je vais avancer encore 30 kilomètres. Et là-bas, il y a un autre camping. Et je vais aller là-bas. Du coup, ça va me changer un peu mon itinéraire. Mais en même temps, je vais être dans un camping un peu plus engouffré dans les montagnes. Et ça me va très bien. Là, je vais commencer à monter un col. Je suis au kilomètre 6-7 depuis que j'ai quitté le camping. Dommage, je n'ai pas pu filmer dans le camping. Je n'ai pas pensé à filmer. Mais il me reste un bidon d'eau et un fond d'une autre gourde. J'espère qu'en chemin, je vais trouver. Mais ça pourrait suffire. Il commence à faire chaud en plus. Et je suis bien content d'avoir quitté ce camping. Parce que la vérité, j'allais m'ennuyer à mort là-bas. Le sauna, on ne peut pas rentrer. D'ailleurs, ça coûtait très cher. C'était le camping, je pense, le plus cher que j'ai payé. 25 euros. Du coup, ils m'ont remboursé. Et là, le prochain camping, je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit aussi cher. Parce qu'après mon expérience, ça varie de camping en camping sans aucune logique. Regardez ce paysage. Là, je vais monter ici. Faire une petite pause détente, là, ici. Dans cette petite cabane. Il y a une dame, là, qui était là. Je lui ai demandé si l'eau était potable. Elle m'a dit oui, bien sûr. Elle m'a dit je pouvais remplir mes gourdes. Alors voilà, ça me sauve. Là, j'ai commencé les ascensions. Je commence à monter. Ok, ça c'est fait. Regardez, on dirait un aquarium. Ici, il y a des abeilles mortes à l'intérieur. Il y a des tétards à l'intérieur. Comment ? Ça devient des moustiques après. Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Les moustiques qui plombent leurs œufs dans les endroits où il y a de l'eau qui stagne. Et après, ça devient des moustiques. D'accord. Vous voyez, celui qui bouge là. Ça, ça devient un moustique. D'accord. C'est pour ça qu'on dit que tous les endroits où il y a de l'eau stagnée, ça attire des moustiques. Ils pondent leurs yeux à l'intérieur. Ah ouais, d'accord. Je crois qu'il va s'il a besoin d'être mis. Allez, bonne journée. Vous aussi, monsieur. Au revoir. Alors là, le GPS, il m'a envoyé sur cette race. Qui est un peu... Je n'aime pas trop. J'espère qu'elle n'a pas duré longtemps. J'ai l'impression que ça va durer, ça. C'est relou. Bon, je vais quand même m'engager. Parce que j'aime les... J'aime les inconnus et l'aventure et les galères. Voilà. Je m'en fous. Ah non. Ah non. Comment je vais descendre ça ? Ah ouais, c'est une vraie galère. Ah ouais. Ah ouais. problème avec ces chemins là. C'est que si ça descend trop, si c'est trop pointu. Les roues, elles ne sont pas adaptées pour ça. Et les morceaux de bois là, arrondis. Ça peut... Ça peut me faire glisser. Moi, je dois faire très attention. Ah ouais, j'entends... J'entends des trucs qui se faufilent dans les... Dans les... Dans la végétation là, sur la gauche. J'ai l'impression que c'est des serpents. La façon comment ça se... Ou des lézards ou des serpents. Putain de zut. Ah ouais, c'est des lézards. Je viens d'en voir. C'est quoi cette montée là ? C'est quoi ? Ah. Ouais, je suis en train de glisser. Ah. C'est pas possible. J'aurais dû faire mon parcours avec Kumout. Parce que France Bélotourisme, je n'en avais. Le parcours là. Ça donne des endroits. On ne peut pas passer. Il ne faut vraiment pas leur faire confiance là. Ah ouais, ça monte, ça descend. Il fallait vraiment que je m'arrête ici. Tout à l'heure là, le chemin, il s'est arrêté assez rapidement. Mais la caméra, elle n'avait plus de batterie. J'ai passé des... Un endroit où j'étais obligé de marcher. Parce que du moment que je suis descendu du vélo. C'est tellement raide. Que je ne pouvais pas remonter sur le vélo. En tout cas, ici c'est tellement magnifique. Il fallait que je m'arrête. C'est trop trop beau. On va voir de l'autre côté. Alors, si je ne vous filme pas ça, personne ne va me croire que les GPS là, ils m'envoient dans des chemins comme ça. Oh purée, ça fait peur. Oh purée. Comment on fait pour rouler ici ? Je ne suis pas les pneus adaptés. Je ne peux pas là. C'est raide comme je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai fait de rentrer ici ? C'est raide comme je ne sais pas quoi. Oh putain, la connerie. Oh purée, quelle connerie j'ai fait. En plus, comme je suis chargé, c'est encore plus dur de ne pas déraper là. Oh putain. Oh merde, qu'est-ce que j'ai foutu de rentrer ici. Ah, je suis con. Qu'est-ce que je suis con. De monter ça, c'est impossible. C'est tellement raide. Avec la 30 kg, c'est impossible. En plus, comme je n'ai pas des chaussures de sport là, pour remonter ça, c'est juste impossible quoi. Et là, il faut que je me démerde. J'ai un pied en l'air au cas où. J'ai un pied sur une pédale. Non, non. Ah, ça c'est pas possible. Je vais descendre à pied là. Oh putain. Même à pied. Même à pied, je galère. Ok. Je vais remonter. J'espère que la fin, elle ne me prépare pas une mauvaise surprise. Parce que si la fin, c'est... Ça, c'est un parcours pour VTT avec des grosses roues de VTT quoi. Avec des amortisseurs de malade. Non, non. Non, je savais, je savais. La fin, elle est toujours vicieuse. Ça, c'est les fins. Toujours. Tout à l'heure, j'aurais dû faire le tour. J'ai regardé sur le GPS, j'ai vu qu'il me faisait un détour. Tout ça à cause de France Vélotourisme, qui m'amène dans des chemins impraticables. En fait, j'aurais pu éviter toute cette montée que j'ai fait jusqu'à présent. En fait, là, je la redescends. C'est complètement con. Qu'est-ce que je fous ici ? Les gens, ils doivent se dire, mais c'est un malade celui-là. Qu'est-ce qu'il est passé ici avec un vélo quasiment de route ? Bon, là, c'est terminé. En plus, j'aurais grave profiter de faire la descente sur la route. Que des galères. Bon, allez. Terminé. Tant mieux. On repart. Allez, c'est parti. Puits. À peu. À peu, attends. Allez, allez, allez. Allez, elle, allez. Allez, 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 allez. ça va commencer à monter on est là pour te faire ruiner avec la sonne d'alignée mis à tomber dans la sr�로 et sonne va voir bien les compresses avec la pâte de décoilter et sonne à deux ans pour apprécier sur un porte de caliente oh mamma mia, tu vas qui prê si on ne s'est confié et les soins sont pas bien les d'alignées 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 Les poteaux sont chez moi. Alors là, ce qu'on voit ici, c'est Albertville. Et moi, je vais continuer à entrer les montagnes encore. Là, c'est un petit village, je ne sais pas comment il s'appelle, hyper sympa. Je viens de m'arrêter à un super U, là. En fait, la galère dans les supermarchés, c'est où mettre mon vélo. Là, je vais trouver pile une place face à l'entrée. Je vois le vélo de l'intérieur et je l'attache aussi. Le problème, c'est que j'ai acheté un petit morceau de gâteau, du jus d'orange. J'ai acheté des noix de cajou. Les noix de cajou, c'est un gros kiff en vélo. Parce que ça donne beaucoup d'énergie et tout. Et arrivé à la caisse, la dame, elle me dit « Ouais, il faut peser ». Je vais pour peser, le ticket il ne sort pas, les gens ils m'attendent, bref. Du coup, je n'ai pas pu acheter, le ticket il ne sort pas. Faut chier. Je suis à 10 kilomètres du camping. Je ne sais pas combien de kilomètres je fais aujourd'hui. J'ai dû sûrement en faire pas mal, malgré toutes les montées et descentes, les GPS qui me mènent dans les chemins impraticables. Je ne sais pas combien de kilomètres je fais aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 bon ben ça y est me voilà au camping alors mon emplacement il est là ça c'est mon emplacement et à bel été c'est tranquille c'est pas comme l'autre camping là je pense c'est nickel j'ai même un endroit là pour étendre mon ange je vais laver quelques linges et les étendre avant que le soleil se couche